Lundi 14 août, nous voici rassemblés à l'endroit du dolmen qui borde la voie romaine. Et là, le maître fait un résumé de tout ce que nous avons observé. On écoute, nous aussi on dessine le dolmen, les plantes, on a vu une plante dangereuse. Edouard, qu'est-ce que tu regardes là ? C'est quoi cette plante ? C'est une euphore, c'est une plante dangereuse, parce que quand on enlève ses pétales, il y a comme un lit qui sort. Et si ça glisse sur nos yeux, on peut devenir aveugle. Très bien. Alors ce n'est pas tellement les pétales, c'est les feuilles. Quand on les coupe, ça donne une sève blanche, poisseuse, et qui peut rendre aveugle. Donc on ne met pas ses doigts sur ses yeux. Il faut souvent se laver les mains pour nous, ça brûle. Voilà. Très bien. Qu'est-ce qu'on est en train de regarder ? Eh bien voilà, Bobos, le scarabée qui bosse, dit Timarque Noir. Il est typique des prairies sèches, et on le voit souvent sur ces chemins, cette voie romaine. C'est par là qu'est passé, il y a très longtemps, Constantin, Silius et bien d'autres illustres personnages. On l'a quitté. Et on empruntait encore ce chemin, il y a environ 100 ans, pour faire les vendanges, quand on venait du Mouan. Changement de décor. Cette fois-ci, nous sommes dans la forêt. On ne voit plus d'herbes par terre, mais des feuilles, du lierre, des fougères. Salut, salut, salut. Nous avons quitté le chemin et nous voici dans la forêt, avec Carla, qui suit de façon très attentive la piste. Une piste qu'on voit à peine, entre les arbres, là où il y a plus de feuilles par terre, moins de mousse, où les animaux, et éventuellement les hommes, passent. Et ce sentier nous conduit. Carla cherche la grotte, où est-elle ? Ça y est, on voit un gros trou là. Oh là là ! Il y a un gros arbre tombé. T'as pas peur ? Allez, avance, enjambes ces gros arbres tombés. On rentre ? On rentre ? Vas-y, je te suis. Nous voici en pleine reconstitution. Nous sommes, il y a 30 000 ans, dans la grotte du Perroquet. Et nous voyons un groupe d'hommes préhistoriques en train de dévorer leur pique-nique. Alors, trêve de plaisanterie. Cette grotte est très peu connue. Son nom viendrait peut-être d'un vieux nom d'origine latine. Le mot père veut dire trou, caverne, repère. Et les gens ayant perdu l'origine du nom, ont appelé Perroquet, parce que c'était plus drôle. Manon, où se trouve-t-on ? Dans la grotte du Perroquet. Oui. Et qui a vécu là ? Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Des hommes de Néandertal, des hommes préhistoriques. Ils vivaient il y a combien de temps ? 30 000 ans à peu près. Oui, à peu près il y a 30 000 ans. Et qu'est-ce qu'on a retrouvé ? On a retrouvé des os, des... Des os d'hommes ou des os d'animaux ? Des os. Oui, mais surtout des os d'animaux. Qu'est-ce qu'il y avait comme animaux qui ont disparu ? Le... 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 le roc. Le roc, c'est quoi un roc ? C'est un... un gros taureau. Un gros taureau sauvage, oui. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme animaux ? Il n'y avait pas que des herbivores. Des lynx. Des lynx. Et encore quoi ? Est-ce que quelqu'un s'en rappelle ? Oui. Des sangliers. Des sangliers, oui. Des chevaux. Des hyènes, des chevaux. Et toi là-bas ? Des sangliers, on l'a dit aussi. Et des animaux qui vivent dans les pays froids. Non, pas de mammouths. Des renards polaires. Des renards polaires et des rennes. Très bien. Il y a eu des fouilles il y a très longtemps, en 1889. Et puis il y a 5 ans. Faites par le Centre National de la Recherche Scientifique. Maintenant, cette grotte est secrète. On la protège. On ne vient pas y faire n'importe quoi. Elle est à l'écart des chemins. Et il y a des belles mousses qui poussent partout. Ça fait un peu rêver. Merci Manon. Alors Lou, explique-moi où on est arrivé maintenant. On est arrivé dans une grotte avant qu'il était sous-marine. Qui était remplie de sable très fin, la Dolombe. Et après, il y a eu des personnes qui ont vidé tout ce sable. On peut encore en voir du collé au plafond. À quoi il servait ce sable ? À faire du verre. Et après, il y a un monsieur qui est venu habiter dedans. On le voit avec la porte, le placard et la fenêtre. Exactement. Une fois que cette grotte a été vidée de son sable, il y a un monsieur qui est venu y construire sa maison. Alors Manon, explique-moi ce que tu as vu sur ce rocher. J'ai vu une feuille de palmiers. Quand est-ce qu'il vivait ce palmiers ? À 145 millions d'années. Il y avait la mer comme à Hawaï. Comme à Hawaï, c'est-à-dire une mer tropicale. Il faisait chaud ? Oui. Avec des petites îles sur lesquelles on trouvait des palmiers dont on a encore une trace ici. Bravo. Nous voici donc arrivés à Saint-Romain. Et nous commençons par découvrir l'église qui nous réserve quelques surprises. On a constaté plusieurs bizarreries. Est-ce que tu peux me dire quelle est la première bizarrerie, Edouard ? Alors, la première bizarrerie, c'est que le clocher, il est au milieu de l'église parce que l'église a été refait plusieurs fois et que ça a été fait sur un sommet d'une pierre pour que tous les gens voient l'église depuis Saint-Romain-Bas et Saint-Romain-Haut. Très bien. Deuxième bizarrerie maintenant, Antonin, qu'est-ce qu'on a vu en arrivant ici ? C'est que quand on arrive, on croirait qu'on descend en enfer parce qu'on descend. Effectivement, il y a des marches qui vont descendre. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme solution pour montrer aux gens qu'ils étaient bien dans une église ? Eh bien, ils ont fait une phrase en latin qui disait que vous êtes bien dans la maison de Dieu et que vous êtes bien aux portes du ciel. Très bien. Toi aussi, tu as constaté une bizarrerie. Qu'est-ce que tu as vu ici ? En fait, dans le bénitier, les gens, ils croyaient qu'il y avait l'empreinte du diable. Mais en fait, ce n'est pas l'empreinte du diable, il y a 100 fossiles de corail qu'ils ont retrouvés dans le bénitier. Après le-ci, arrivez sur le site du vieux château où nous assistons à une reconstitution historique tragique. C'est à vous, les lecteurs. Sainte Grégorius, moi, c'est le bonheur de Saint-Romain. Oh, merci, ma douce. Oh non, Grégorius a été empoisonné ! Oh non, pauvre Grégorius ! Et en direct, nous allons assister à l'enterrement de Grégorius ! Voilà Grégorius, qui se retrouve dans son sarcophage. Mais Grégorius, est-ce que tu sais ce que ça veut dire, sarcophage ? Non. Ça veut dire mangeur de chair ! Allons, sauve-toi vite ! Bravo, bravo ! Alors, une lecture de paysage, c'est quoi ? Eh bien, c'est tout ça. On peut observer ce magnifique panorama qui s'offre à nous et essayer de comprendre, par l'observation, le maximum de choses. L'histoire ici commence, ou plutôt la préhistoire, commence dans la falaise, avec ses crottes, dans lesquelles les premiers habitants ont été les ours des cavernes, et l'homme tenait en Bertalte. Plus tard, les hommes viendront construire le château. Et nous avons vu la prouver... On peut voir... Retour en salle, nous faisons la restitution du paysage en indiquant les grandes lignes de construction. Expression gestuelle. Grâce au geste, on peut exprimer ce qu'on veut dessiner. Alors là, non, là c'est un peu exagéré. C'est de l'herbe rase que nous exprimons là. Un peu comme des cheveux en brosse, des petites herbes, comme des hachures. Alors, le geste est un langage. J'ajouterai même un langage... Nouvelle expression, le feuillage. Alors ça, il ne s'agit plus du tout de hachures, de lignes brisées, mais de boucles. Un peu comme une chevelure. Le dessin, c'est magique. Quand on dessine bien, on entend ce qu'on dessine. Par exemple ici, on vient de dessiner le coq, enlève ta main. Bravo, c'est le coq du clocher. Et voilà, au bout de deux heures, chacun, avec sa sensibilité, a su exprimer le même paysage. Voyage dans un dessin. La maison du patrimoine. Oh, voilà notre petit bobosque, le scarabée qui bosse. La maison de M. Ponceau. La mairie, le moulin, avec les peupliers, où habitait le père Trutard, éleveur d'araignées, les grottes de la falaise. La croix de M. Ponceau, les ruines du château, l'église et le vignoble. Du beau travail. Bravo. Atelier archéologie du Petit. Clotilde est à la découverte des traces de l'histoire dans notre propre maison du patrimoine. Où est-ce qu'il y a des traces du château ici ? Voilà, regardez ce linteau en accolade. Il a été récupéré à la Révolution au château. Et les paysans ont fait leur maison avec. Merci. Allez, on redescend. Lou, t'as envie de me parler. De quoi tu veux me parler ? Alors, qu'est-ce que je vois là sur le lit ? Montre-moi. Des pièces en or et en argent. Ça vient d'où ? Ça vient d'il y a très très longtemps, parce qu'à la maison du patrimoine, on voulait faire... On voulait relier dans cette maison l'eau. Et il y a un jeune qui avait été à la police, parce qu'il faisait toujours des bêtises et le zozo. Il a creusé dans le mur un trou pour faire... Pour relier l'eau, pour passer les tuyaux. Et il a trouvé une fois un petit bout de tissu. Et puis, vous vous en fichiez un petit peu. Attends, j'ai coupé. Vas-y. Et ? Et donc, il a trouvé un petit bout de tissu. Et vous, vous vous en fichiez un petit peu. Et puis, 100 minutes plus tard, il est arrivé en disant, j'ai trouvé une boîte de conserve. Et dans la boîte de conserve, j'avais toutes ces pièces. Voilà. Et le petit bout de tissu, il était autour de la boîte de conserve. C'était un sac. Voilà. Et qu'est-ce qui est devenu ? Ce jeune qui a découvert ça. Il est devenu gendarme à Cannes. À Cannes, il surveille les magasins. Alors, tu vois, c'était un enfant qui faisait le bête quand il était petit, puis qui est devenu quelqu'un d'un métier, et qui surveille les autres. Voilà. Ça va ? Mercredi matin, après avoir traversé le village d'Orche, nous voici arrivés à la fontaine du Chêne. Une fontaine qu'on dit avoir des pouvoirs guérisseurs. Et au niveau de la source, on découvre quatre pierres étranges. Alors, Lisa, qu'est-ce que tu peux me dire sur ces quatre pierres ? C'est des stèles funéraires. C'est des stèles funéraires. C'est des stèles funéraires gallo-romaines. Très bien. Il y avait donc ici une habitation gallo-romaine. Bravo et merci. Nous voici arrivés sur le site de Dracy. Après six kilomètres de marche, nous visitons ces ruines qui correspondent à un village de la fin du Moyen-Âge. Histoire extraordinaire de gens bien ordinaires, nos ancêtres et pays. Ici, dans cette partie de village mieux conservé, on voit des détails, comme les corbeaux de pierre, les petites fenêtres, les portes dans les angles, des gros blocs de rochers effondrés qui ont été utilisés aussi dans la maçonnerie. Et l'intérêt de ce village, c'est de montrer des maisons authentiques, même si elles ne sont pas complètes. Et on regarde maintenant les maisons encore conservées de nos villages, avec un autre oeil. Par exemple, la maison du patrimoine, le rez-de-chaussée, ressemble tout à fait à ces maisons du XIVe siècle. On termine la visite par la présentation de ce panneau. On voit bien la reconstitution des volumes de ces maisons plus lourdes que solides, avec des gros toits de pierre qui pèsent 400 kilomètres carrés, avec le plan, le jardin. Et puis une famille représentant la mère, avec un pot à cuire, une clé. Le père avec un pot vernissé et un couteau à vie. Et puis un enfant, un peu comme vous, avec une baguette. Atelier, taille de pierre. Annaëlle, qu'est-ce que tu es en train de faire ? Je suis en train de tailler la pierre avec une boucharde. Une boucharde ? Tiens, montre-moi. C'est un gros marteau. Qu'est-ce qu'il y a de particulier ? C'est comme les bouchardes, sauf qu'il y a beaucoup plus de piquets. Oui, comme la pointrole, tu veux dire, oui. Allez, vas-y. Alors, c'est un instrument qui existe il y a 200 ans. Alors, tu vois, ta pierre, elle est... Stop ! Elle est bougée, tu vois, il faut la mettre là pour bien la caler. Vas-y. Nouvel atelier. Charlotte, qu'est-ce que tu es en train de faire, là ? Des torchis. Oui, c'est quoi le torchis ? C'est de l'argile, de l'eau et de la baille. Très bien. Et tu l'étales sur quoi ? Sur des noisets. Sur des baguettes de noisets entrelacées. Et là, qu'est-ce que c'est, ces poteaux ? Ils sont en quoi ? Du chêne. Du chêne. Voilà comment, à l'époque préhistorique, on faisait des maisons. Et aujourd'hui, on en fait des comme ça encore en Afrique. Ça revient même à la mode, en Europe, en France. Des maisons de terre. Nouvel atelier. Comment tu t'appelles déjà ? L'eau. Lou, qu'est-ce que tu es en train de faire ? Je suis en train de faire un mur en pierre sèche. Ça veut dire quoi, un mur en pierre sèche ? C'est un mur qui n'a pas de ciment entre les pierres. Très bien. Et comment tu fais ? Alors explique-moi, je vois des grosses pierres, des petites pierres. Elles sont où les grosses ? Autour. Oui. On met des grosses pierres. Et on regarde bien les parements. Et après, on remplit des petites pierres pour que tout soit le nouveau. Très bien. Et puis, on évite de faire ce qu'on appelle quoi ? Pour que les pierres soient bien croisées. Il ne faut pas faire deux coups de sable. C'est-à-dire arrêter deux pierres l'une sur l'autre. Vous voyez ? Là, elles sont bien disposées les deux parements. Et c'est comme ça qu'au Moyen-Âge, on pourrait construire des maisons en croisant bien les pierres de façon à ce que ce soit... Nouvelle atelier avec Stéphanie. On est atelier H du Bronze. Vas-y. Qu'est-ce que tu es en train de faire ? En fait, je suis en train de mettre droit ce bracelet. Oui, tu fais un bracelet. Là, on va me mettre autour du poignet. Et voilà, c'est super. Alors, montre-le bien. Magnifique. Et tu sais que les hommes, ils étaient aussi coquets que les femmes ? Oui, les hommes très historiques. Ils avaient des colliers avec... Ils trouvaient des cailloux, des dents et ils les mettaient autour du cou. Très bien. Tu es fier avec ça. Oui. Allez.